Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un format assez différent parce que vous avez remarqué que la taille de l'écran va être un peu plus petite Je viens vous parler de mon parcours capillaire parce que j'estimais que c'est quand même intéressant On est le 1er juillet et ça fait un an et dix jours que je suis nappie que j'ai mes cheveux naturels, plus aucun cheveux défrisés et je suis contente A la base, cette vidéo j'étais censée vous la faire le jour de mon big shop Là je ne vais pas donner de date parce qu'en vrai je ne sais toujours pas trop quand est-ce que c'est J'ai fêté mes 1 an Donc je trouvais ça sympa que je vous fasse une sorte de petite story time En plus voilà d'un light shake Et vous aurez sûrement des anciennes photos de moi avec les cheveux courts avant Là comme vous pouvez le voir, ce n'est pas ma longueur optimale On est dans la saison, enfin dans la saison On est dans la semaine où il n'a pas arrêté de pleuvoir tous les jours Et donc du coup mes cheveux avec l'humidité ont vachement rétréci Mais ça, next Alors tout a commencé avec ma cousine A la base, elle et moi, enfin petit à petit plutôt Elle m'a entraînée dans le délire capillaire Ça veut dire qu'avant moi j'avais toujours voulu avoir les cheveux longs Voilà, c'est comme tout rêve d'une petite fille quoi Enfin toujours les cheveux longs quoi Enfin voilà, sauf que je voulais avoir les cheveux longs Enfin ouais, non, si je voulais avoir les cheveux longs Et sauf que je ne savais pas m'en occuper Donc voilà, ma cousine m'a servi à apprendre à m'occuper quand même de mes cheveux Elle m'a montré quelques techniques via Youtube Ouais Ouais, petit à petit, moi j'y ai pris goût J'ai commencé à m'occuper de mes cheveux Mais genre en mode vite fait quoi Mais je mettais une petite huile, une petite crème Et vas-y que j'ai commencé à acheter de plus en plus de produits capillaires Et du coup après j'avais une énorme étagère Bon bref, ça c'est pas un problème Et ensuite, bah là, à ce point là en fait on était vraiment défrisés Et c'était l'époque où on cherchait tout le temps des défrisages à la pointe Pour avoir les cheveux bien lisses et hyper souples Parce que vous savez, en tout cas pour notre part, nous on n'a jamais vraiment réussi à avoir les cheveux hyper souples Là par exemple, je bouge ma tête, bon ça bouge l'écran aussi Mais je bouge ma tête, il n'y a pas de cheveux qui bougent, ils restent là Ils ne bougent pas Et bah ça, on peut dire que ça nous dérangeait beaucoup Surtout qu'on avait les cheveux défrisés et on trouvait ça hyper moche Bon, malgré tout ce qu'on a pu faire, comme soins, machin Ça n'a rien changé, ça n'a jamais eu le résultat voulu Et donc après, il a commencé à y avoir le mouvement nappi Et je dois vous dire que moi, je n'étais pas du tout intéressée Parce que pour moi, j'avais à peu près Au niveau du devant, j'avais les cheveux qui m'arrivaient à là A peu près là, là, entre les deux là Au niveau du derrière, j'avais les cheveux qui étaient ici Voilà Et moi, j'avais cette longueur là Et moi, je me voyais, bon pour moi, c'était impossible de me couper les cheveux Surtout que je souhaitais avoir les cheveux longs Donc je me suis dit, bah écoute, c'est pas en me coupant les cheveux Que mes cheveux vont pousser Donc bref, je reviens Il y a eu le mouvement nappi Et t'as ma cousine qui a commencé à m'en parler Et elle aussi, elle a commencé à devenir nappi Elle, elle a fait quand même son big shop assez rapidement Voilà Et elle a, pendant peut-être 2-3 mois Elle a tenté de me convaincre Et moi, j'étais, non Non, 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 moi, pour moi, c'est mort Pour avoir les cheveux longs, pour moi, c'est mort Je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas Mais ce qu'il faut savoir quand même Qu'entre temps, je m'étais pas redéfusé les cheveux Ça faisait peut-être quoi, 2-3 mois Que je me suis pas, que je m'étais pas redéfusé Voilà J'attendais à avoir assez des repousses Parce que mon cœur chevelu commençait quand même à se fragiliser Donc jusque là Ça me disait beaucoup, enfin vraiment rien Mais entre temps, vous savez, quand vous avez vos repousses crépus Bah vous commencez à découvrir une autre texture Pour vous dire, le truc que j'ai trouvé, que j'ai toujours trouvé bizarre C'est que comme moi j'avais les cheveux défrisés, vraiment défrisés Je pouvais les laver Et je me retrouvais avec des cheveux rétrécis Alors, c'est, enfin, j'étais tellement étonnée moi-même Que j'ai posté des photos, des questions sur des groupes capillaires Et personne n'a su expliquer ça Parce que, enfin, c'est bizarre Comment tu peux avoir les cheveux défrisés qui rétrécissent ? Ça va pas avec Ça ne va absolument pas avec Bref Et donc, quand ça faisait cette période-là Bah ça me faisait un petit afro que j'aimais plutôt bien Sauf que je ne sortais jamais avec Donc là, entre-temps Ma cousine commençait plus ou moins à me convaincre Donc, ce qui faisait que pour l'instant J'avais plus défrisé Et, mais comme il y a les repousses crépus Et que ça fait moche d'avoir des cheveux crépus Et ensuite des cheveux tous lisses à bout J'ai eu ma période Vas-y que je te lisse les cheveux Tous les jours, tous les jours, tous les jours Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps Pour égaliser les textures Parce que quand même, il fallait quoi Voilà Et bah je le faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps Et puis, il y avait un jour Avec des anciens amis On était dans un parc Et on discutait de nos cheveux De, 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 de l'entretien de nos cheveux Et elles, elles étaient là en train de râler Parce que, parce qu'elles avaient quand même mes cheveux lisses Légèrement bouclés, tu sais Elles étaient là en mode Oh mais j'en ai marre Mes cheveux Ils ont trop de nez Ils sont trop compliqués Et tout, j'étais à mon nez Tu déconnes là ? T'as pas vu mes cheveux Déjà moi, mes cheveux, c'est grave galère Parce qu'ils rétrécissent Et tout et machin Et machin et machin Donc, voilà J'ai commencé à discuter de ça Et puis, bah voilà Comment ? On parlait aussi de défis Et en général Je lui ai dit que je relevais Tout le temps les défis Il fallait éviter en fait de me défier Et elle m'a défié de venir avec mes cheveux naturels Sans les lisser Sur le moment, j'ai hésité J'étais réticente à l'idée de me ramener avec mes cheveux Parce que je me suis dit Mais putain, pourquoi ? Voilà Et bah Il a bien fallu que je relève ce défi Parce que sinon je perds toute crédibilité Et je tiens à ma crédibilité personnellement Et donc Le lendemain J'arrive avec mes cheveux crépus Bah tout le monde est en mode Oh putain, ils sont trop beaux tes cheveux Ça te va trop bien Je comprends pas pourquoi tu te lisses trop les cheveux Nanani, nanana Et je dois dire que Bah ça m'a comme libérée C'était comme si j'acceptais enfin Bah la personne que je suis réellement Parce que Quand j'ai mes cheveux Enfin Je me sens beaucoup plus confiante Je suis beaucoup plus libérée Que si par exemple C'est hyper bizarre ce que je vais vous dire Si par exemple D'ailleurs je n'aime pas les mèches Mais si par exemple j'ai des mèches Je vais me sentir beaucoup moins confiante Beaucoup moins libre Enfin je sais pas C'est un autre état d'esprit Je vais me trouver beaucoup plus moche Que si j'avais mes cheveux Naturels Sur moi En gros C'est devenu C'est mon identité Enfin je sais pas trop Comment vous expliquer C'est tellement Un sentiment fort Que je sais pas Je sais pas Je sais pas Bref Et après ça Les jours ont passé Je recommençais Enfin je commençais à sortir avec mon afro Tout ça Tout ça Tout ça Et bah Puis il y a eu un jour Où j'ai eu un craquage C'est à dire que C'était un dimanche Je me souviens Et J'étais en train de De me faire des vanilles Parce que mes cheveux Ils ont toujours adoré les vanilles Je sais pas pourquoi J'étais en train de me faire des petits vanilles Des petits vanilles Des petits vanilles Et ça prenait du temps Et ça prenait du temps Mais je me suis dit Bon J'avais déjà le quart de ma tête Entièrement Enfin le quart de ma tête vanillée Je me suis dit Ok Bah c'est soit tu défais tout Soit 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 tu continues jusqu'à la fin Et moi j'avais trop la flemme J'étais beaucoup trop fatiguée Puis à un moment Je me suis mise devant mes miroirs Je me suis regardée Et je me suis dit Tiens Et si je me faisais les pointes Déjà pour vous dire Depuis que j'avais mes cheveux Je m'étais jamais fait les pointes Jusqu'à présent Je me fais toujours pas les pointes Voilà Donc je me suis dit Ok Je vais couper vite mes cheveux Pour me faire les pointes D'accord Je me suis dit Bon D'accord Pointes Pourquoi pas Ouais Donc je fais les pointes Normalement Et puis après Je prends une mèche Enfin je prends une mèche de cheveux Et en fait vous savez Parce que pour faire mes vanilles Bon de toute façon Je travaille toujours sur cheveux Mouillés Donc quand je regardais au miroir Il y avait mon cheveu qui était crépu comme ça Et t'avais le cheveu lisse Et donc moi bah j'ai monté pour la pointe Et ensuite j'ai beaucoup plus monté Et hop Cac J'ai coupé pile au niveau des cheveux défrisés Et bah j'étais comme dans un état second Puis après j'ai fait une deuxième mèche En fait j'en avais Je crois c'est à cause des vanilles que j'ai faites Parce qu'en fait au début J'avais juste coupé la partie Où j'avais fait des vanilles Parce que honnêtement Au limite j'avais envie de pleurer Tellement les vanilles me fatiguaient quoi Et donc j'ai coupé tous les cheveux Qui étaient vanillés Et ensuite après Je me suis regardée sur un miroir Et je me suis dit Merde Qu'est-ce que tu as fait Pourquoi t'as fait ça Maintenant t'es ridicule T'es obligée de tout égaliser Parce que tu vas pas te retrouver Avec un morceau de cheveux crépus Le quart de tes cheveux crépus Et le reste en mode défrisé crépus Ça n'a pas de sens Et du coup j'ai dû tout couper J'ai tout coupé Et pour vous dire Je n'ai rien regretté Et je me suis sentie encore mieux Que cette sensation là Dont je vous parle Et je me suis sentie mieux Enfin libérée Après Il n'y a pas grand monde Qui m'ont soutenu Dans cette Dans cet élan Comment vous dire Que ma mère Quand elle avait Que je m'étais coupé Les cheveux défrisés Je précise Parce que Elle m'a toujours Éduquée Entre guillemets Comme ça C'est à dire Que une fille Ça doit avoir les cheveux lisses Ça doit être tout le temps Et de coiffer Et puis ça faisait J'étais dans Enfin Ça faisait depuis Quelques mois déjà Que je refusais de me coiffer Catégoriquement Parce que ça me nique le crâne Vraiment Sans déconner Ça me fait hyper mal Donc bref Elle pour elle Les cheveux Les beaux cheveux Ce sont des cheveux Bien lisses Bien défrisés Etc Etc Donc elle l'apprime Très mal Moi j'étais en mode Mais c'est même pas tes cheveux Et puis Ce sont que des cheveux Puis ça va repousser Quoi C'est pas besoin d'en faire Tout un plat Pour ça Et voilà Et elle l'a très mal pris Elle est partie au quart de tour Elle m'a même demandé Si c'était pas Mon mec Jeune homme Que je ne connais pas encore Qui m'avait incité A couper mes cheveux Bien évidemment que non Mais tant et tout ça Je vous passe les détails C'est pareil Il y en a clairement Qui me disaient Que c'était moche comme ça Que c'était vraiment moche Que ça m'allait pas du tout Que je devais absolument Défriser Alors je peux vous dire Que quand moi j'ai fait ça Ça m'a énormément vexée Quand même De voir Tout mon entourage À part ma cousine Ce qui m'avait poussé A devenir naturelle Qui avait aucun soutien Aucun Je me suis sentie comme seule Je me suis dit Vous vous rendez compte Que vous réagissez comme ça Pour des cheveux Qui ne sont même pas les vôtres Vous avez à peine deux cheveux Sur le caillou Et vous êtes là A faire des polémiques Sur mes propres cheveux Bref Ma cousine Elle m'a soutenue Elle était fière de moi Machin machin Bon Sa mère aussi A dit que ça m'allait bien Moi j'avoue Aussi que c'était bien Et bah Voilà Voilà comment ça s'est passé Bah ça a été bien pour moi Je ne regrette pas Après Pour les autres C'était comme si C'était la fin du monde Le truc de malade C'était Oh mon dieu Oh la la Voilà C'était Waouh C'est Fallait les voir quoi Limite J'aurais pu les filmer Je les aurais filmées Et voilà Comme ça peut se voir Sur mon visage J'en garde un souvenir Très amer En tout cas Des réactions Mais De toute façon Je m'en fous T'es pas content Je m'en fous T'es content C'est bien T'es pas content C'est pareil J'en ai rien à faire Ça me passe Au dessus Tu vois Au dessus Et bah Voilà Donc voilà C'était une sorte de petite Sorry time Pour vous raconter Mon parcours capillaire Bah du coup On va passer Au laine check Je ne fais pas souvent Des laine check Enfin franchement Cette aventure J'étais pas Tous les mois Tous les jours A être là En mode Oh putain Combien de centimes J'ai gagné J'ai pas fait des trucs de ouf J'ai utilisé Quelques petits trucs Mais franchement C'était rare C'était pas un truc Que je faisais Bon bref Je vais arrêter De blablater Et je vais vous montrer Comme vous pouvez le voir Je suis à l'art Je précise Que la longueur Que j'ai actuellement Je n'ai jamais réussi A l'avoir En ayant les cheveux Je vais défriser Hop Voilà Et on est à l'art Et de ce côté là On est ici Bon il y a un bout de cheveux Ici Mais bon Je ne sais pas Voilà quoi Pour le milieu Je ne pense pas vraiment Que ce soit vraiment Vraiment nécessaire D'autant plus Que j'ai encore plus de mal A bien étirer Comme il faut Et voilà A peu près Donc voilà C'est la fin Là maintenant J'ai les cheveux En paille gaille Et oui La flemme De bien faire les choses D'ailleurs Et ben voilà J'espère qu'en tout cas Cette vidéo vous aura plu Moi Ça m'a fait plaisir De vous raconter Ce petit bout De ma vie Donc voilà N'hésitez pas A me le faire savoir Si cette vidéo vous a plu Si vous avez des petits commentaires Des rajoutés Des questions Pourquoi pas Et puis Je vous dis A la prochaine vidéo Bye bye N'oubliez pas De vous abonner Je vous vois